C'est-à-dire que par exemple, ici, mettons, c'est un exemple de transaction sur une blockchain publique, là supposons que ce soit un paiement sur la blockchain Bitcoin. Donc une blockchain, c'est un réseau de pertes publières ici, donc chaque objet ou rond vert, c'est un élément du réseau, et voilà ce qui va se passer quand la personne qui est à gauche sur son smartphone va vouloir faire une transaction au petit marchand qui est à droite. Il va envoyer sa transaction à tous ses voisins, qui vont eux-mêmes les propager chacun, dans tous les sens. Ça continue comme ça, encore et toujours, jusqu'à ce qu'on arrive au marchand, le marchand voit passer une transaction, il se dit « Ah tiens, ça y est, ça c'est pour moi, je viens de recevoir un paiement, ok ». Est-ce qu'on s'arrête là ? Non, on s'arrête pas là. Ça continue partout, jusqu'à ce qu'on arrive à envoyer cette transaction dans le monde entier. Et ça, ce n'est pas du tout lié au fait que physiquement, l'utilisateur et le marchand sont proches. Ça se simplement lié à la manière dont le système fonctionne. Une fois que le monde entier est au courant de cette transaction et de l'accepter, on peut dire que ça y est, on s'en sait dessus et qu'elle a vraiment eu lieu. Ce n'est pas exactement pour ça que ça se passe, mais en gros, ça revient à peu près à ça. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Oui, on va pouvoir faire un peu mieux. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir se servir de smart contracts. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les transactions qu'on échange sur la blockchain comme Bitcoin ou Ethereum, ce ne sont pas simplement des paiements de A vers B, ce sont des contrats qu'on peut programmer, qui peuvent être plus ou moins compliqués. Une manière de voir les choses, c'est que la blockchain, c'est comme un espèce d'énorme ordinateur, comme une énorme machine virtuelle, en fait, qui est partie dans le monde, partout dans le monde, qui est hyper compliquée, qui est hyper lente, qui a plein de défauts, mais elle a une qualité énorme. C'est qu'elle est capable d'exécuter des contrats de manière totalement impartiale, totalement fiable, totalement impartiale. Et on va voir comment, avec cette propriété-là, on peut proposer une solution à notre problème. Alors, qu'est-ce que c'est que des smart contracts ? On en parle beaucoup. À quoi ça sert concrètement ? Moi, je vais vous montrer, en fait, dans cette présentation, qu'est-ce qu'on peut faire avec deux types de smart contracts. Le premier qu'on va voir, c'est un canal de paiement. Donc, supposons qu'on puisse écrire un contrat qui est en fait similaire, comme un chèque, comme un chèque bancaire, mais avec deux différences quand même. C'est qu'on est certain que ce chèque, il n'est pas en bois. C'est-à-dire qu'on est certain que ce chèque, si on veut aller l'encaisser à la banque, il ne sera pas refusé. Les fonds sont forcément là. Et la deuxième caractéristique, c'est que si on le met à la banque et qu'on l'encaisse, l'émetteur ne pourra pas ensuite faire opposition à un chèque. C'est vraiment un super chèque. En fait, c'est à mi-chemin entre un chèque et un billet. Ce n'est pas vraiment un billet de banque parce qu'un billet, quand on l'a reçu, ça y est, il n'est pas en effet, mais c'est quasiment pareil. Donc, en fait, dans cet exemple-là, encaisser le chèque, c'est-à-dire déposer son chèque à la banque, c'est exactement comme publier une transaction sur la blockchain. Alors, supposons maintenant qu'on ait deux personnes, Alice et Bob, qui se font mutuellement ce genre de chèques. Alice fait un chèque de 3 bitcoins. On va prendre un lien de bitcoin, mais on peut faire un truc équivalent avec d'autres blockchain. Donc, mettons qu'Alice fasse un chèque de 3 bitcoins à Bob et Bob fasse un chèque de 7 bitcoins à Bob. Et bien, on peut voir ça comme ils reconnaissent une balance entre Alice aura 7 bitcoins et Bob 3. Et ça, on peut voir ça comme un canal de paiement de capacité 7 plus 3 égale 10 bitcoins. Bon, c'est pas mal, mais ce qui serait intéressant, serait de pouvoir faire varier cette balance. Et on va voir qu'on peut le faire. Et en fait, on peut le faire exactement comme si on déchirait les anciens chèques et on en faisait de nouveaux. C'est-à-dire que, ici, si on déchire les chèques de 7 et 3 et qu'on en fait d'autres de 6 d'un côté et 4 de l'autre, la balance a varié. C'est exactement comme si Alice avait envoyé un bitcoin à Bob. Et avec ce principe-là, on peut continuer longtemps comme ça et faire varier la balance entre les deux. Et la magie dans ce truc-là, c'est que les échanges, en fait, la variation de la balance dans ce canal de paiement, il a lieu uniquement en échangeant des informations directement entre Alice et Bob. Personne n'est impliqué. C'est juste qu'on échange des nouveaux contrats, des nouveaux chèques entre Alice et Bob. Alors là, vous allez me dire, c'est génial ce truc. Et pourquoi, du coup, on a besoin d'avoir une blockchain si cette solution marche si bien ? Pourquoi ? Parce que, de la même manière que si on a un chèque et qu'il n'y a pas de banque ou du système bancaire pour l'encaisser, ce chèque, c'est un nouveau code de 100 valeurs, les contrats, ici, qu'on échange, ils n'ont de valeur que parce qu'on est certain qu'à tout moment, on peut les exécuter sur la blockchain. Donc tout ça ne fonctionne que parce qu'on a une blockchain par-dessous. Et donc, on n'est pas du tout complètement hors sol. Et l'autre chose, c'est que, bon, là, en fait, j'ai simplifié un peu. Pour mettre en place ce canal de paiement, on va devoir initialement faire une transaction sur la blockchain. Donc, en résumé, on a trouvé une technique ici pour faire des paiements sans limite de flux, en fait, entre deux entités. Mais le problème, c'est qu'il faut déjà avoir un canal de paiement ouvert et pour avoir ce canal de paiement ouvert, il faut déjà avoir fait une transaction sur la blockchain. Donc, est-ce que vraiment ça a résolu le problème ? Pas vraiment. Comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir ? Et bien, on va s'en sortir grâce à Kevin Bacon. Kevin Bacon, c'est un acteur américain qui a donné son nom au « Kevin Bacon Principal », qui s'appelle aussi « Théorie des six degrés de séparation » ou « Théorie des six de poignets de main ». C'est une théorie extrêmement scientifique qui dit qu'en fait, le monde est relativement petit et qu'on n'a jamais éloigné à plus de six personnes, six relations d'une autre personne dans le monde. Par exemple, si vous voulez faire l'exercice, qu'est-ce qui vous sépare de Barack Obama ? Et bien, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui connaît le maire de votre ville, qui connaît le député, qui connaît le chef de groupe à l'Assemblée, qui connaît le président de la République française, qui connaît le président de la République des États-Unis. Donc, on peut faire une chaîne comme ça. Donc là, vous voyez venir, est-ce qu'on ne peut pas faire, si vous voulez faire une transaction avec Barack Obama, est-ce qu'il ne peut pas passer par toute cette chaîne-là ? Ça pourrait sans doute marcher, mais le problème qu'on a, c'est qu'on fait intervenir du coup toute une série de tiers de confiance. Or ça, c'est précisément ce qu'on voulait éviter depuis le début et qui nous pose autant de problèmes. Et là encore, on va pouvoir utiliser un deuxième type de smart contracts pour nous en sortir, c'est-à-dire le paiement conditionnel. Donc si on reprend le même exemple que tout à l'heure, enfin presque le même exemple, cette fois-ci on a trois personnes, Alice, Bob et Charlie. Alice et Bob, ils ont un canal de paiement ouvert, comme tout à l'heure, entre eux. Et Bob et Charlie ont un canal de paiement aussi ouvert entre eux. Et Alice voudrait faire un paiement à Charlie, mais elle n'a absolument pas confiance à Bob, parce que si Alice lui donne un bitcoin et lui dit « est-ce que tu peux l'enlever à Charlie ? » Lui va peut-être partir avec la caisse et on lui renverra jamais. Donc on ne veut pas faire ça. Comment est-ce qu'on va procéder ? Eh bien Alice n'a pas de canal de paiement directement ouvert avec Charlie, mais ça ne veut pas dire qu'Alice ne peut pas parler avec Charlie. Donc ce qu'elle va faire en fait, c'est qu'elle va lui parler directement, elle va lui dire « bon écoute Charlie, j'aimerais bien t'envoyer un bitcoin. » Et lui va lui dire « ok bouge pas, je vais tirer au sort une clé, et je vais avoir un verrou qui correspond à cette clé, et je vais t'envoyer. » Donc tout ce que Alice va protéger avec ce verrou, eh bien Charlie va pouvoir le déverrouiller. Donc là on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Alice va envoyer un espèce de chèque à Bob, sauf que ce chèque, il va être verrouillé avec le fameux verrou de Charlie. Donc cette fois-ci, si Bob va à la banque avec ce chèque, il faudra qu'il ait la clé, sinon il ne pourra pas remplir ce chèque. À part ça, c'est exactement la même chose. Et Alice va demander à Bob « bon voilà, je t'ai fait ce chèque-là, est-ce que tu pourrais faire exactement le même chèque à Charlie ? » Et Bob accepte et fait exactement le même chèque vers Charlie. Et Charlie, lui, il a la clé. Donc lui, à tout moment, il peut aller encaisser ce chèque à la banque. Là on peut se demander « mais est-ce que Bob ne fait pas une erreur ? » Puisque du côté droit, Bob fait un chèque à Charlie qu'il va pouvoir l'encaisser. Par contre du côté gauche, Alice a fait un chèque à Bob et Bob n'est pas capable de l'encaisser. Donc est-ce que Bob ne prend pas un gros risque en faisant ça ? Il ne prend pas de risque. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on a dit qu'en fait, encaisser un chèque, c'était publier une transaction sur la blockchain. On parle de blockchain publique, donc les informations sont publiques. Si Charlie publie ce chèque-là sur la blockchain, il va devoir utiliser sa clé. S'il utilise sa clé, elle sera visible sur la blockchain. Et donc, Bob pourra voir passer la clé sur cette transaction-là et il pourra l'utiliser pour dépenser son chèque à lui. Donc en fait, Bob fait juste une avance à Alice, mais il ne prend pas de risque en faisant le paiement à droite. Alors comment est-ce qu'on va terminer cet échange ? Charlie va dire à Bob, écoute, tu m'as donné un chèque verrouillé, mais j'ai la clé. Donc de toute façon, à tout moment, je peux aller encaisser le chèque. Ce que je te propose, c'est que je vais te donner cette clé. Et puis, on va juste mettre à jour notre balance dans le cadre de paiement qui est déjà ouvert. On ne va pas s'embêter à aller publier des transactions, encaisser, aller à la vente, etc. Ça ne sert à rien. Et Bob, il dit OK, d'accord. Et Bob fait exactement la même chose avec Alice. Il dit, Charlie m'a donné la clé, maintenant je peux encaisser le chèque. Est-ce que tu ne veux pas plutôt qu'on mette à jour notre balance ? Et au final, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien Alice, elle a un Bitcoin de moins dans sa balance. Charlie, il en a un de plus. Et Bob, il a un Bitcoin de plus à gauche et un de moins à droite. Donc Bob n'a pas été impacté et Alice a en fait payé Charlie. Et ce qu'il faut bien voir là-dedans, c'est qu'en fait, à aucun moment, on a eu besoin de faire confiance à une des parties. Les propriétés d'absence de salaire ou de terre, de confiance, a été préservée pendant l'intégralité de l'échange. Bon, ça je vais passer rapidement là-dessus. C'est simplement quelques exemples pour montrer qu'est-ce qui se passe, quand il y a des parties qui disparaissent. On va passer du fait, on pourra revenir éventuellement plus tard. Donc en résumé en fait, si on prend l'exemple précédent, alors supposons que là, ce n'est plus le réseau qu'il y a de la blockchain, c'est le réseau qui est au-dessus, qui s'appelle par exemple le réseau Lightning, dans le cadre de Bitcoin. Qu'est-ce qui va se passer fonctionnellement quand on va faire un paiement ? Eh bien, le mobile à gauche va trouver une route, en fait, entre lui-même et le marchand. Supposons que c'était Alice, vous avez Bob, Bob numéro 1, Bob numéro 2, etc. jusqu'à Charlie qui est le marchand. Et les paiements vont être envoyés directement jusqu'au marchand. Et ça ne va pas du tout impacter le reste du réseau. Et du coup, les transactions peuvent être prêtes de manière totalement indépendante. Et on a trouvé une solution pour pouvoir lever la limite en nombre de transactions par seconde qu'on peut faire sur ce réseau-là. Donc, si on résume rapidement, qu'est-ce que c'est que Lightning ? C'est un réseau de paiement décentralisé qui permet l'envoi de Bitcoin hors blockchain sans tir de confiance. L'avantage principal, c'est qu'on n'a plus de limite sur le flux de transactions. Et on a d'autres avantages qui viennent comme les secondaires, si on veut, qui sont notamment un temps de confirmation qui sont immédiat. Puisque le paiement est validé dès qu'on a mis à jour une balance dans le channel, alors qu'avant, il fallait attendre que tout le monde valide la transaction, etc. Ça pouvait prendre du temps. Donc, voilà ce que c'est Lightning. Là, j'ai pris l'exemple de Bitcoin. Il y a des choses similaires avec Ethereum, mais qui sont un peu plus compliquées parce qu'avec Bitcoin, on fait juste échanger des fonds. Avec Ethereum, on n'a plus davantage de choses, donc c'est un peu plus compliqué. Mais le principe, il y a des travaux qui sont faits sur les mêmes choses. Alors bien sûr, on n'est pas dans un monde parfait, donc les solutions miracles n'existent pas. Il y a beaucoup de limitations. La première limitation, c'est que tout à l'heure, on a vu qu'on avait un canal de paiement de capacité 10 Bitcoin. Dans ce canal de paiement, on ne pourra jamais faire un paiement qui vaut plus que ça. C'est même pire. Si dans un canal de paiement avec 5 et 5 de chaque côté, si on a ce canal de paiement-là, on ne peut pas faire un paiement de plus de 5 Bitcoin parce qu'une des parties va se retrouver à zéro. Donc il y a une limitation importante à ce niveau-là. Il y a une deuxième limitation, c'est que pour mettre en place ce canal de paiement, on va devoir immobiliser des fonds. Alors, on peut imaginer qu'à terme, si un réseau comme ça est très utilisé et sert de manière principale pour faire un paiement, ce n'est pas très grave s'ils nous feront, on y s'en va le temps. Il y a toujours pareil qu'on ne bloque pas son argent en mettant sur son compte en banque puisque de toute façon, on va s'en servir pour faire des paiements. Mais au début, ça demande quand même d'y croire puisqu'on va bloquer ces fonds là-dedans. Même si on peut les retirer, ça demande quand même un petit peu de travail. Troisième point, c'est qu'il y a un besoin d'utilité important pour ceux qui sont au milieu. Bob, on a vu qu'en fait, il avançait de l'argent quelque part à Alice. Donc il faut déjà qu'il ait des fonds disponibles. Le quatrième, et qui n'est pas le moindre, je pense que M. Courtois nous en parlera tout à l'heure peut-être, c'est que dès qu'on a des fonds qui sont en jeu dans un système qui est connecté à Internet, il y a des gros problèmes de sécurité qui apparaissent. On voit ça régulièrement avec Bitcoin, il y a des scandales très régulièrement. Donc les nœuds qui participent au réseau, il y a des enjeux de sécurité importants pour eux. Et dernier point, c'est que c'est un système compliqué d'envoi de contrat. C'est un protocole qui est compliqué et avec un routage, comment est-ce que le mobile tout à l'heure trouvait la route pour arriver jusqu'au marchand qui était à droite ? C'est des problèmes qui sont compliqués et qu'il faut résoudre techniquement. Pour conclure, puisqu'on est à Blockchain Illusion, je vais juste faire deux remarques un peu plus générales. Je pense que ce qu'on voit avec cet exemple, c'est que la volonté de se passer complètement de terre de confiance, c'est vraiment très compliqué. Il n'y a rien qu'à voir là pour faire des paiements entre deux parties, les circonvolutions qu'on a dû employer pour arriver à quelque chose qui est finalement fonctionnellement équivalent à ce que peut faire Visa depuis très longtemps, ça paraît quand même très très compliqué. Donc c'est très compliqué et c'est très coûteux. Donc la question à se poser c'est vraiment, quand on veut travailler sur une blockchain publique, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de se passer totalement de terre de confiance ? Est-ce que le jour est en relation d'elle ? Et si on n'a pas vraiment besoin de se passer de terre de confiance, est-ce qu'on a vraiment besoin de passer pour une blockchain publique ? La question se pose. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est... Je trouve qu'une des choses intéressantes qu'on voit avec Lightning, c'est que c'est en fait une des premières utilisations pratiques des smart contracts qui permettent en fait de construire quelque chose de différent du système initial. C'est-à-dire qu'on considère vraiment la blockchain comme une plateforme sur laquelle on va pouvoir construire autre chose. Ce n'est pas totalement différent, mais on peut avoir des compromis qui sont un peu différents et qui font que fonctionnellement on arrive à des choses qui sont plus avancées par exemple. Donc c'est vraiment des choses qui sont puissantes. Mais si on regarde bien les contrats qu'on a utilisés, d'une part ils sont assez réglementaires. On n'a pas écrit de choses métiers compliqués dans ces contrats-là, c'est vraiment très réglementaire. Et d'autre part, ils manipulaient, et ça c'est très important, ils manipulaient des données qui étaient internes à la blockchain. C'est-à-dire que là, sur la blockchain Bitcoin, on manipule les Bitcoins dans les contrats. Sur la blockchain Ethereum, on manipule les Ethers dans les contrats. Si on fait ça, eh bien on est certain que la blockchain va pouvoir jouer à la fois le rôle de pouvoir juridique, puisque c'est elle qui définit les lois qui sont en cours, et des pouvoirs exécutifs. C'est-à-dire que personne ne pourra tricher. Il n'y a que la blockchain qui va dire que tel Bitcoin il répond à telle règle, et tel Ether il répond à telle règle. À partir d'un moment où, dans ces contrats, on ne manipule plus des données qui sont intrinsèques à la blockchain, mais des représentations d'autres choses, par exemple, supposons qu'un contrat qui manipule des représentations d'un actif foncier par exemple, ou un contrat de bail, eh bien il ne faut pas s'attendre évidemment à ce que la blockchain sorte de son ordinateur et aille faire la police et empêche un squatter d'aller dans l'appartement. Ce n'est pas possible. Donc dans ce cas-là, on aura forcément, là aussi, pendant l'intérieur de confiance, on ne pourra pas faire toute la chaîne jusqu'au bout. Et là, qui est la même question que tout à l'heure se pose. Est-ce que dans ces conditions, c'est utile de passer par une blockchain publique, puisqu'on aura forcément dans notre système d'intérieur de confiance. Donc les export contracts, c'est très très puissant, mais c'est très puissant quand on les limite à des choses vraiment qui sont internes à la blockchain. Et voilà, j'ai terminé pour la présentation. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Quel horizon de temps pour avoir arrivé au réseau Lightning ? Alors, c'est une question sur l'horizon de temps pour avoir arrivé au réseau Lightning. L'idée, c'est qu'on ait un premier prototype fonctionnel cette année. Il y a une prédiction en fonction de différentes équipes qui travaillent dessus, c'est en résolvant entre été ou fin de l'année 2016. Alors, il y a une question économique, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que ce type de services peut-être peut compter gratuit. C'est tout à fait vrai. Une des choses intéressantes de la blockchain, si on parle plus de l'ethnic de la blockchain, c'est que ça fonctionne parce que c'est un système qui est bien conçu. Et ça fonctionne surtout parce qu'il y a un espèce d'équilibre économique qui fait que les gens ont intérêt s'y retrouvent dans la chose. Et c'est ça qui est d'ailleurs un peu magique, c'est qu'on a construit quelque chose qui est une espèce de prouesse d'ingénierie, mais en plus, économiquement, ça a l'air viable, les gens ont intérêt à y participer. Et la question de Monsieur Courtois, c'est est-ce qu'on est certain qu'avec Lightning, l'équilibre sera préservé ? Ou un autre équilibre sera trouvé ? On n'en est pas certain. La seule chose, c'est de pouvoir le faire fonctionner. D'autant qu'il faut voir, en fait, les équilibres qui vont se faire en termes de risques, par rapport à faire tourner un new Lightning, par exemple, et des profits qu'on va pouvoir en retirer. Est-ce que ça vous la chandelle ou pas ? On n'en sait rien, tant qu'on n'aura pas fait tant. Je n'ai pas très compris le principe technique derrière la clé qui dérouille un transaction. Techniquement ? Alors... Chiffrement ? Techniquement, ça ressemble à ça. Je ne vais peut-être pas en parler ici, ça va embrouiller tout le monde. Mais ça se base sur la cryptographie. Ça se base sur le fait qu'on peut, par exemple, avec... Si... Supposons que Charlie à droite... Vous savez ce que c'est un hash cryptographique ? Voilà, supposons que Charlie à droite pioche une valeur au hasard et calcule son hash, et donne ce hash-là à Alice. Eh bien Alice va pouvoir faire un paiement à Bob conditionné à ce hash. Donc, en fait, ce contrat-là, qui est concrètement un contrat sur Bitcoin, eh bien, pour pouvoir le remplir, il faudra que Bob le signe et donne en plus l'antécédent du hash. Voilà. Le coup du Canada, c'est juste une image pour revenir à ça. Pour montrer le fichier qui était à l'origine de là ? Le Canada, ça servait à montrer que Bob, avec ce chèque, il ne pouvait pas directement le dépenser. Il ne pouvait pas unilatéralement essayer de s'en aller, de payer la conversation et d'aller directement encaisser les fonds d'avis. Il ne pouvait pas le faire. Pour ça, il fallait qu'ils finissent, qu'ils participent jusqu'au bout à la transaction et qu'ils finissent par obtenir la clé de Charlie. Et ça, ça voulait dire que le paiement était allé jusqu'au bout. Dans ce cas-là, ils pouvaient effectivement aller chercher ses fonds. S'il vous plaît. Combien il y a de transactions effectives sur Bitcoin, dans l'exemple à Alice Bob Charlie ? Il y en a une au début, qui sert à établir, en fait, le canal de paiement. Et il y en a une à la fin. Si jamais les deux parties disent qu'on a terminé avec Lightning, moi ça ne m'intéresse plus trop, j'ai envie de remettre mes fonds sur la blockchain. Mais on peut très bien imaginer que, par exemple pour reprendre l'exemple du compte en banque, supposons qu'on vienne inventer la notion de compte en banque, les gens n'avaient que du cash. Peut-être qu'au début, ils seraient un peu méfiants et qu'ils mettraient leur cash à la banque le matin et qu'ils le retireraient chez eux le soir. Et qu'au bout d'un moment, ils vont avoir marre de faire ça, si ça marche très bien, et ils vont les laisser dans la banque. C'est peut-être ce qui va se passer. Peut-être qu'il n'y aura qu'une seule transaction au début. Les transactions que vous avez présentées, c'est une transaction dans un premier temps binaire, et après une dernière entre 3 personnes. Donc c'est limité le nombre de personnes en termes de transactions ? Non ? Est-ce que vous voyez ici ? Là ? En fait, on a plein de parties successives. Ce qui veut dire que moi, je peux mettre en place un cartel du type Madoff, au niveau des nœuds, pour récupérer des informations, donc, des uns et des autres, et après partir avec la caisse. Si, alors, vous allez avoir deux problèmes avec ça. Et de confiance. Mais si je mets en place un cartel avec des gens, donc le système Madoff, je peux le faire de manière très très facile. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Je ne suis pas sûr non plus que vous avez compris ce que j'avais dit. Je vais juste reprendre ça. Ici, c'est l'utilisateur ici qui choisit par quelle route il passe. Donc même si tous ces nœuds-là participent, ou peut-être qu'il y a une collusion entre tous ces nœuds-là, de toute façon, c'est celui-ci qui va choisir la route qu'il va prendre. Et l'autre deuxième point, c'est que, il y a deux qui sont au milieu, ils peuvent partir à tout moment, ils peuvent évidemment rejoindre ou quitter le système, mais c'est avec leurs fonds. À aucun moment, ils détiennent les fonds des autres utilisateurs. Pourquoi ? Parce que c'est le coup des chèques qui étaient protégés. Soit ils ont un chèque protégé, mais ils ne pourront rien en faire. Ou soit ils ont la clé pour encaisser ce chèque. Mais ça, dans ce cas-là, ça veut dire que le destinataire du paiement, il a de toute façon reçu son paiement et le paiement est terminé. Vous savez, je vais prendre cet exemple-là. Par exemple, supposons ici, est-ce que... Ou plutôt... Prenons cet exemple-là. Alice voulait faire un paiement à Charlie, et elle a demandé à Bob de... Enfin, elle lui a envoyé son fameux chèque protégé, et Bob a fait la même chose à Charlie, et à ce moment-là, Alice disparaît, par exemple. Qu'est-ce qu'il se passe ? Entre Bob et Charlie, on va continuer comme tout à l'heure. Charlie va dire, ah bah au fait, j'ai la clé pour encaisser ce chèque, donc si tu veux, je te donne la clé, et puis on met à jour une balance sur notre chèque. Donc entre Bob et Charlie, c'est bon. Et maintenant Bob, il va essayer de faire la même chose avec Alice, mais Alice a disparu. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, c'est pas grave, j'ai mon chèque, j'ai la clé, je vais à la banque, j'encaisse le chèque. Qu'est-ce qu'il se passe pour Alice ? Elle a payé. Son chèque a été encaissé. Mais c'est ce qu'il voulait faire depuis le début, de toute façon. Donc sa transaction, elle a eu lieu, elle a voulu faire un paiement, elle était pas à la fin, mais c'est pas grave, il y a plein d'autres indemnes, et le paiement a été fait. Alors je vais pas faire les trois exemples, mais ça revient même en tous les cas, personne ne va être lésé. La seule chose qui peut se passer, c'est, dans ce cas de figure, si Bob disparaît, parce qu'il a un problème technique peut-être, alors que les contrats sont déjà arrivés jusqu'au bout, Charlie va pouvoir encaisser son chèque sur la blockchain, puisqu'il n'y a plus... Et là, Bob va devoir faire très attention, il va falloir absolument qu'il surveille la blockchain, parce qu'il faut qu'il voit que ce chèque-là était encaissé. Du coup, il va voir passer la clé en même temps, puisque Charlie a dû utiliser la clé pour encaisser ce chèque-là. Il va devoir l'utiliser pour lui-même encaisser ce chèque-là, sinon ça veut dire qu'il aura perdu de l'argent. Et c'est à lui de faire sa due diligence, en quelque sorte. Juste pour rejoindre la question sur les problèmes économiques, quel est l'intérêt des gens au milieu de participer à ce système ? Ah oui, c'est quelque chose d'important que je n'ai pas dit. Ici, les gens qui sont ici, évidemment, on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils prennent... Je viens de parler d'un risque qu'il y avait pour Bob. Évidemment, ils ne vont pas prendre le risque pour rien. Et en plus, de toute façon, même s'il n'y avait pas de risque pour eux, ils coopèrent quand même. Il faut quand même trouver un moyen de les faire tourner. Alors en fait, ils vont prendre des petites commissions sur les échanges. Est-ce qu'il faut être forcément dans le réseau pour recevoir un paiement de l'équipe ? Si on veut fonctionner dans les mêmes conditions d'absence de tiers de confiance, il faut participer au réseau. Comment est choisi le tiers de confiance en Bob ? C'est quelque chose qui reste à définir. C'est ce qu'on appelle le problème du routing. Ce qui est certain, c'est que ce sera le client qui va le choisir. On peut imaginer qu'un des critères de choix, ça va être le coût que ça va représenter pour lui. Ça va être le coût que vont prendre les intermédiaires. Donc il va pouvoir calculer une route qui est la plus intéressante pour lui. Et il aura aussi intérêt à passer par des intermédiaires qui sont fiables d'un point de vue technique. Parce qu'il n'a pas envie que, s'il fait 10 paiements, il y en a 10% qui rate et il faut à chaque fois essayer. Donc il y a différentes caractéristiques. Ils devront avoir les nœuds s'ils veulent que les utilisateurs aient plus de chances de vouloir passer par eux quand ils font une correction. Tu me dis quand on dépasse. Monsieur ? La fiabilité de la blockchain repose sur le fait qu'il y a un grand nombre de nœuds. Il n'y en a pas beaucoup là. Est-ce que ça n'est pas justement la sécurité ? Eh bien non en fait. La sécurité ici elle est uniquement liée au fait que la cryptographie qui est employée dans ces fameux contrats elle soit valable. Ce n'est pas de problème à ce niveau-là. Et après uniquement dans le fait que la blockchain sous-jacente elle est fiable. Si vous avez un chèque, alors vous pouvez avoir un faux chèque, mais là dans l'univers des bitcoins on peut faire des faux contrats. On va s'en rendre tout de suite, il y aura des problèmes, il y aura des signatoires photographiques qui ne matcheront pas, etc. Là la seule, la source de confiance en fait c'est la blockchain qui a besoin. Après vous allez me dire, est-ce qu'on est certain que la blockchain a une confiance ? C'est encore une autre question, ça et ça peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. Vous avez dit qu'en dehors des trois parties AVC, les autres ne sont pas impactés. Ça veut dire qu'ils ne reçoivent pas ces transactions ? Oui exactement. Et c'est exactement la raison pour laquelle on peut arriver à des flux d'échanges beaucoup plus importants, c'est qu'on n'a pas besoin de notifier toute la planète quand on fait une opération. Donc au niveau de la cohérence globale, vous avez abandonné cet enjeu au profit de la vitesse et de la scalabilité. Mais je ne vois pas très bien pourquoi c'est une blockchain à l'aspect major distribué. En fait c'est un réseau peer-to-peer où les parties échangent de manière pictographique. En effet, ça le réseau lightning ce n'est pas une blockchain, il se repose sur une blockchain. Et quand vous dites qu'on a laissé tomber la cohérence entre les différentes valeurs de tout le monde, en fait c'est juste qu'elle n'est pas publiée encore. C'est comme si vous dites, si je vous fais un chèque, en ce cas, si on compare nos deux comptes en banque, il y a un problème parce qu'il y a de l'argent qui devrait avoir bougé. Non, il n'a pas bougé encore dans votre compte en banque, mais si vous allez à la banque, il va bouger. C'est juste qu'on a décalé en fait le moment où on allait dire, ok c'est-à-dire on le prend en compte. Et pourquoi on le décale ? Parce qu'on a peut-être envie de faire varier cette balance plusieurs fois avant d'aller comiter définitivement ce chèque. C'est exactement comme si votre banque était à 35 km, et vous aviez la flemme d'aller tous les jours ou tout le temps. Quand vous recevez un chèque, vous allez à la banque. Maintenant, vous allez plutôt échanger des chèques au fur et à mesure, et puis une fois par semaine, vous allez aller mettre un jour votre compte en banque. C'est ce principe-là. Donc les autres nôtres seront quand même mises à jour ? Il finit, ils le seront. Si vous restez toujours dans Lightning, vous n'allez jamais déposer ce chèque à la banque. Effectivement, les autres ne le sauront pas. Mais si vous allez publier votre transaction sur la blockchain, tout le monde sera au courant. Il faut écrire le consensus. Monsieur ? Est-ce que les intermédiaires ne prennent pas un risque de blanchement d'argent ? Est-ce qu'ils ne laissent pas l'origine des fonds et qu'ils servent d'intermédiaires ? C'est une question peut-être se poser. La question, c'est est-ce que... Tout à l'heure, on a parlé de l'équilibre qui pouvait se faire. Est-ce que, économiquement, on va se retrouver, par exemple, avec des nœuds énormes ? Déjà, j'en ai fait des nœuds de différentes tailles. Supposons que celui-ci devienne finalement énorme. Est-ce que, du coup, il y a beaucoup de fonds qui l'entendent par lui ? Est-ce que les régulateurs ne vont pas se dire « Ouh là, il y a un problème là, il va falloir réguler ». C'est une question qu'on peut se poser. Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Tant qu'on reste dans le monde Bitcoin, pro-Bitcoin ou d'autres blockchains, mais, pour l'instant, les régulateurs ont l'air d'être un peu attentifs, mais c'est notre palais, ça va durer. Quels sont les acteurs du réseau Lightning, et en particulier, qui va se placer sur les nœuds rémunérés ? Alors, pour l'instant, on est très en amont. Lightning n'existe pas encore. Vous avez quatre équipes, officiellement, qui travaillent sur les implémentations de Lightning. J'en ai plus les nœuds à la fin. J'en ai parlé d'ici. En fait, le protocole Lightning, il est libre. Il est aussi libre que le protocole Bitcoin. Il est développé par une communauté. Et donc, ce protocole-là, n'importe qui est libre de l'implémenter. Donc, officiellement, il y a quatre équipes qui travaillent à l'implémenter. On a une de Selsing et il y en a d'autres. Et après, comme le protocole, il est libre, et vous, rien n'empêche de vous faire une implantation qui soit libre ou propriétaire. Ça, c'est vous qui décidez. Donc, il y a peut-être plein de gens qui font l'implémentation propriétaire, mais peut-être personne. On pourrait le savoir. Finalement, on passe du 7 transactions en moyenne par seconde, à combien ça va dépendre d'un certain nombre ? En fait, on ne sait pas. Ça dépend... C'est là où c'est intéressant. C'est que la limitation précédente, elle était liée au système, la manière dont ça fonctionne. Forcément, on imagine que c'était limité, vu la nature du consensus. Là, on a des échanges entre deux parties, en fonction de la puissance relative de chacune des parties, de leur vitesse de connexion, etc. et potentiellement pas de limite, en fait. C'est un problème qui, du coup, qui n'est plus d'un bloc, qui devient fonction des parties qui transactent, en fait. Donc potentiellement, on peut faire des millions de transactions par seconde, ça dépend de la puissance qu'on a. de la puissance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.